Donc avec une question on disait de Simon avec plein de s à la fin Bonjour, j'ai une question assez basique mais à laquelle je n'ai jamais eu de réponse Je suis fait ou plait, je joue depuis un an et demi et depuis que je joue je t'aurais l'impression de gâcher de l'équipement J'aimerais donc savoir au niveau du farm si lorsque je monte une team précis Dois-je me concentrer à fond dessus pour qu'elle soit G13, Relique 5 Ou puis-je même monter d'autres teams en même temps pour pouvoir remplir des conditions sur des événements Permettant de récupérer des récompenses supplémentaires Question simple comme je disais mais en espérant avoir une réponse de votre part Tu peux me tuer Donc voilà Et puis donner, parce qu'il y a des gens qui lui ont un petit peu répondu dans le message D'ailleurs restez pas à aller sur le Discord pour poser vos questions Vous aussi dans la petite rubrique adéquate Par exemple il avait commencé à faire une team de CLS Il a monté l'UG13, Anne et 3PO Et je n'avais plus assez d'équipement pour Chewy Et le Chewy C3PO Suite à ça je me suis demandé si c'était pas du gâchis Et si à la place j'aurais pas pu monter un autre leader G13 Pour avoir un peu de puissance dans une autre team Etc Donc je pense que c'est une question que pas mal de monde Se pose pardon De savoir à quel moment je m'arrête dans une team A quel moment c'est bon, elle est exploitable, etc Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs cas Et la première chose auquel on pense C'est Alors attendez c'est pas du tout là Pas dans le guide de voyage C'est dans les persos légendaires La première motivation pour monter des persos en guide En gear C'est De pouvoir faire des événements Alors Il y a pas mal d'événements Où il y a pas besoin d'avoir des minimums de PG Ou même de niveau de reliques précis Voilà Il y a juste des niveaux d'étoiles Ça c'est commun à tous On a mine de rien un Calchistis Où c'est que du G12 Tout ça C'est des requis classiques un petit peu libres Et à partir de là On a des minimums de PG Pour ces événements là Pas pour Chewie et C3PO Mais pour les deux Rayvan On a des minimums de reliques Pour Afra, Starkiller et le Grand Inquisiteur Et puis là On a des teams précis Avec des niveaux de reliques précis Pour le JKL Et Gass et Malak C'est de la PG Donc déjà c'est le premier objectif C'est à dire que Quand vous allez farmer une team Vous allez monter les persos au minimum Pour pouvoir faire votre événement Et une fois que vous y allez Effectivement Il y a des persos qui sont intéressants De monter haut Et d'autres un petit peu moins Alors c'est peut-être pas le bon exemple Ce compte mine de rien Pour vous montrer ça Parce que tous les persos Sont up Mais On peut regarder un petit peu Les teams Par exemple vous avez farmé Un petit exemple Vous avez farmé Gass On passera à l'exemple de CLS après Vous avez farmé Gass C'est pas dit que vous ayez les clones à côté en fait Parce que pour débloquer Gass C'est d'autres persos qu'il faut Et en général il faut quand même aller les clones Donc là c'est un bon exemple Où vous avez besoin de ramener un petit peu du monde Pour que la team soit viable Parce que certes Gass il joue beaucoup En termes de DPS En termes de survivabilité aussi Parce que c'est sa protection Qui fait qu'il reste debout Et qu'il tanque Mais une fois qu'il est assis Il faut pas que ce soit des chips Par exemple le Rex Il faut que c'est quand même bien Qu'il soit G13 Pour avoir un certain Seuil de vitesse Et donc permettre d'avoir une team rapide Et à lancer etc Le Kras mine de rien Va faire des dégâts Le 5 c'est lui Sur lui que se base La survivabilité de la team Une fois que Gass s'est assis C'est à dire que Si jamais il se fait focus Il faut qu'il tienne Et si jamais Il y a un sacrifice qui est fait C'est lui qui va redonner des stats Donc il faut qu'il soit Un petit peu Un petit peu solide quand même Si jamais il est G7 Et que sur une grenade D'une AOE Il meurt Vous n'avez pas de sacrifice Et vous êtes un peu mal Donc il y a deux objectifs Quand vous montez Et on peut parler De l'exemple de la CLS Avant pardon Non on va en parler après On va en parler après Parce que là Ce que je voulais dire C'est que La première étape Donc on a dit C'est de monter Un certain niveau De gear Les personnages Pour pouvoir faire les événements Et ensuite Vous allez en général Viser le G12 Le G12 Ca veut dire plusieurs choses Ca veut dire déjà Des modes dorés C'est à dire que Vous pouvez mettre Sur ces personnages là Les modes Si je prends mon Rex Ici Les modes que je peux lui mettre Ils sont niveau 5 C'est seulement Quand il sera 7 étoiles Et G12 Que je pourrais lui mettre Des modes de rareté Niveau 6 Donc ça c'est le premier Le premier objectif Avec le G12 C'est mettre des meilleurs modes Donc un perso plus rapide Avec des meilleurs stats Parce que sur les primaires Elles vont être augmentées C'est à dire que là Bon c'est des primaires Un peu naze Que je laisse sur Rex Mais voilà La santé Elle est qu'à 6% A partir du moment Où le mode Il est 6A Et là c'est 16% C'est 6E pardon Et A C'est tout de suite Beaucoup plus intéressant Donc ça c'est la première étape Et ensuite Le passage du G12 A G13 Vraiment Ca va être de booster Les stats Via les reliques Ca donne quand même énormément Donc il y a cette pièce là Qui va Pardon Il y a cette pièce là Qui va donner De la vitesse En général Bah non Bah elle est où Attendez Ah bah non Je suis con Il me faut un G12 Il me faut pas un G11 Qu'est ce que je regarde Donnez moi un G12 Voilà Je me disais bien Il y a cette pièce là Qui donne de la vitesse Donc c'est toujours important Mais les autres pièces Mine de rien Elles donnent des stats De santé D'armure De dégâts Donc ça va quand même pas mal Pas mal booster votre perso Donc ça va être La deuxième étape Le G13 Vraiment le G12 Ca va être le minimum Pour avoir des teams Un peu bien Et quand vous êtes Ah là Je sais pas S'il a donné sa PG Simon Mais il joue depuis un an et demi Il doit être Je sais pas Aux autour de 3 millions de PG Ca dépend un peu des gens Mais Voilà Quand vous êtes là Une team G12 C'est déjà fort C'est déjà fort Vous pouvez faire des choses En attaque En défense Ca peut tenir des choses Donc c'est vraiment Un vrai bon palier Il y a quand même pas mal de persos Qu'on va laisser Comme ça G12 Parce que Parce que pas besoin de plus Alors je sais pas C'est vraiment pas le bon exemple Ce compte que j'ai là Oui à tout cas Mais je vois par exemple Des G0 Des G0 G12 c'est très bien Ca permet de faire la mission Wattembor Il n'y a pas besoin de beaucoup plus Dans un premier temps C'est excellent Si on pense aux combattants rebelles C'est un petit peu pareil Avec One Mothma A côté une G12 Ca fait le taf Si on a des premiers ordres Pareil Alors si on est parti sur la CLKR Soit Mais déjà juste Une petite première ordre G12 Qu'on s'est monté sans aller sur la CLKR C'est très très bien Ca peut faire le taf En défense Donc c'est bien Les soldats de l'Empire Pareil Les soldats de l'Empire Déjà G12 Si on appiète Avec les dégâts qui augmentent Au fil du temps Donc via Via l'unique de Piet Avec les stats qui augmentent Et peut-être juste un DPS Qui serait G13 Avec un peu de relique C'est déjà bien en fait Parce que Ce qu'il faut C'est lancer la team Et puis après Elle n'a pas besoin de survivabilité Le DPS arrive au fil du temps Donc ce genre de team C'est assez intéressant Soit qui font Par exemple Un one shot rapide Comme Mando Soit des dégâts Qui montent au fur et à mesure Soit avec un DPS au milieu Soit avec un gros tank Qui prend tous les dégâts Ca peut être ça aussi D'avoir une team un peu moyenne Avec un gros tank Qui fait en sorte Qu'il va tout prendre dans la face Tout ce qui est team Aussi à base de dégâts De type dégâts sur la durée De type plague Pestilence Que je vois avec Talzin De type De type Comment Détonateur Tout ça Ca ne regarde pas le niveau de guerre De vos persos Ca fait des dégâts En fonction de la santé max De l'adversaire Donc ça va marcher Même si vous avez un bas niveau de guerre Vous n'allez pas beaucoup survivre Si jamais vous êtes que G12 Et en face c'est du G13 Mais après le DPS Vous l'aurez C'est au moins ça On peut penser à une Dans le séparatisme Parce que Si vous votre général grevius Il est costaud comme ça R5 Avec plein de santé etc Bon bah ce qu'il y a autour C'est voué à mourir Et GG Lui il va s'occuper De prendre les kills Donc en défense Vous en foutez Limite c'est faible à côté Ca va mourir plus vite Et ça va déclencher Les tours bonus de GG Donc il y a quelques teams Comme ça Où c'est pas si gênant que ça De pas avoir toute la team Qui est G13 Et de rester du G12 G12 me paraît Aujourd'hui un minimum En fait Quand vous faites Quand vous faites une team Voilà Que vous voulez mettre Mettre en défense Enfin sur laquelle Vous voulez vous appuyer J'ai envie de dire En défense Dans une grande arène Il peut y avoir du G11 Du G10 Qui remplit Mais en général Quand même Dès que vous allez passer Les 4-5 millions de PG Ce genre de team Ca va se faire soloter Par des Kylo Par des Nests Par des Wampa Par pas mal de choses en fait Par pas mal de persos Qui sont capables de soloter Et voilà Vous n'allez pas miser Votre défense dessus Il faut bien remplir Il n'y a pas de soucis Mais voilà Il faut se dire Que ça va être des teams en retrait A partir du moment Où vous voulez passer G13 C'est un vrai investissement Il faut qu'il y ait un vrai intérêt Donc soit on a dit Pour un événement particulier Voilà Où vous avez besoin de G13 Soit vraiment Une team Qui est forte Voilà Sur lequel vous allez investir Soit en attaque Ca va vous permettre Un nouveau contre Soit en défense Ca va vous permettre De gêner un contre Que vous ne faisiez Ce qui n'était pas le cas avant Je pense par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait voir Le Phoenix G12 En défense C'est un petit peu naze Une Phoenix G13 A un certain niveau Voilà Si jamais maintenant Avec le Captain Rex Avec le Micron Bon bah ça commence à causer En fait G12 je pense C'est un peu limite Même avec Rex G13 Ça commence à être pénible Ça peut commencer A être très rapide Ça peut commencer A jouer en boucle Ça fait du DPS Ça n'a pas besoin Enfin voilà Il faut vraiment se méfier De ce genre de team Donc voilà Il faut vraiment que Soit il y a un intérêt Vous vouliez investir Pour une nouvelle team Soit c'est une team Qui est notablement forte Je ne sais pas Si on pense à la GAS Si on pense à la CLS Voilà dans les teams Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Là si on bascule Le Trium Pareil Le Trium G12 Ça peut faire des choses C'est très bien A partir du moment Ça n'est pas G13 Vous pouvez faire beaucoup plus de choses Vous gagnez beaucoup en survivabilité Vous allez encaisser Et ça va être très intéressant Qu'est-ce qu'on À quoi on pourrait penser On pourrait Bon les Inquisiteurs C'est encore particulier La JKR Par exemple JKR Bastila Jolly Grand Maître Yoda Ce genre de team En G12 Vous allez faire du table Vous allez pouvoir faire A partir du moment Où le JKR est G13 Où le JKR est G13 Où le Yoda est G13 Et bah tout de suite C'est pas la même Le Jolly va beaucoup plus tanker Vous allez pouvoir vous coller Des teams bien plus fortes Voilà Comme si vous compterez Des GG ou des Padmé Vous allez pouvoir commencer A taper de la relique Un petit peu plus élevée Et voilà Vous allez vraiment Faire passer la team Dans une dimension Supplémentaire Donc là Ça peut avoir un intérêt Je déroule J'essaie de voir Un petit peu des idées Par-ci par-là Qu'est-ce qu'on a Les chasseurs de prime Les chasseurs de prime C'est un bon exemple Vous voyez Bosque, Mando, Griff Et puis du petit remplissage À côté Du ZAM Du Fennec ou quoi En G12 Ça marche très bien Si jamais vous avez Un perso Le boss Qui est le Griff Assez rapide Vous avez l'outspeed Vous lancez la team Mando, Désintèg Vous avez enlevé Le perso Le plus fort en face C'est cool Pour continuer derrière Parce que si vous êtes en 5v5 Et qu'il y a d'autres mondes Bon bah ça peut être un peu compliqué Si le niveau de gear Ou de relique Est un peu en dessous Donc là Ça va vraiment Commencer un petit peu À galérer Pour certaines teams Dès que la team Commence un petit peu relique À pouvoir encaisser Quelques coups en face Et bien vous êtes un peu bien La différence des idées Les idées peuvent quasiment avoir Un train de team infini Donc le gear À un moment On n'en a plus rien à faire Donc ça c'est Merci Rogal Pour le renouvellement Et donc maintenant Quand est-ce qu'on passe Des niveaux de relique Là encore une fois On évacue la raison De on a besoin Pour un événement Il va y avoir Deux choses Il va y avoir Les datacrons Si vous voulez Rentrer un peu Dans le game des datacrons Bah c'est relique 3 Minimum Pour avoir Les datacrons Comme ça De niveau 2 et 3 Pour avoir les niveaux 6 C'est relique 5 Et les fameux niveaux 9 C'est relique 7 Donc Sachant que c'est le perso Le plus faible De votre team Qui va niveler tout ça Donc il faut bien faire attention Donc là il y a un nouveau Seuil relique 3 Et j'ai même envie de relire Relique 5 Qui s'est instauré Mais c'est pour des comptes Quand même déjà Un petit peu élevé Quand on utilise les datacrons De façon optimisée On est déjà 8-9 millions de pg minimum Donc ça concerne peut-être D'autres gens Mais c'est une raison Pour monter les gears Souvent voilà Les reliques pardon On a besoin De mettre un nouveau datacron Bah on va aller poser Les quelques reliques Qui nous manquaient Pour que tout le monde Soit R5 Donc Donc voilà C'est assez important A faire L'autre objectif Là Bah on va encore Reparler des comptes C'est d'un coup Pouvoir faire Des choses Un petit peu plus sympa En termes En termes De gear On va prendre par exemple J.K.L Qui est ici Voilà un J.K.L R5 Bon bah c'est pas mal Mais c'est pas ouf R7 R8 Là vous commencez à cogner Là quand vous faites Un J.K.R J.K.L Contre une Une Supreme Leader Kylo Bon bah d'un coup Ça table Vous pouvez vous frotter En face des niveaux De reliques plus élevés Des Red Troopers Qui sont bien plus tant que petits Des Kylo Ren sans masque Qui commencent à être résistants Etc Bah là d'un coup Vous commencez à passer à travers On a déjà parlé de Fennec Il y a pas longtemps Et pareil dans les comptes Sur LV Le niveau de reliques de Fennec Va directement impliquer Le niveau de reliques En face du Royal Guard Du Lord Vador Que vous allez avoir Que vous allez avoir faire Le Wampa Très bon exemple Monter les niveaux de reliques Du Wampa C'est voilà Pour débloquer D'autres comptes Etc Donc vraiment ça va être ça Les niveaux de reliques Vous allez Vous allez les placer Sur des persos Où vraiment Ça va changer quelque chose Des reliques c'est cher Donc c'est soit pour débloquer Un événement légendaire Soit pour d'un coup Faire passer un câble Donc là je passe des Je parle des reliques 7, 8, 9 Mais il faut voir pareil Même si vous Vous êtes un cran en dessous Vous avez un bon Dark Trooper J'en parle souvent de Dark Trooper Je sais pas où il est planqué Moi il est R8 Clairement Ce Dark Trooper Voilà Si vous il est G12 D'un coup Le Pachet G13 Ça va commencer à cogner Si vous passez juste R3 R5 Ça va déjà vous faire Des grands grands miracles Vous en face Vous allez pas avoir Des persos Avec des reliques de fou Comme moi je peux rencontrer Star Donc vous allez pas forcément Avoir besoin De ce niveau de reliques Complètement insane Mais vous Ça va déjà vous changer la vie R5 Ça va taper beaucoup plus fort Donc il faut vraiment Il est là le petit Dark Trooper Vraiment à partir du moment Vous allez monter les reliques Des persos Vous allez gagner en survivabilité En DPS Et ça va déjà vous faire Des bons gabs Donc maintenant Si on prend l'exemple particulier Des rebelles Dont nous parlait Simon Là typiquement Donc tout est R8 Dans la CLS Mais À un moment Si vous farmez JML De toute façon Il y a beaucoup de gens Qui sont autour de R5 R6 Parce que c'est Les requies sont demandées Mais si vous en êtes pas encore là Et que vous montez votre CLS Écoutez j'ai envie de dire Qu'une CLS Si les 3 Les 5 pardon Son G12 CLS Han Chewie C3PO Et le Chewbacca Je sais pas Il est là Si déjà les 5 sont G12 Comme je le disais C'est des Vous allez taper Vous allez beaucoup jouer Sur les expositions L'exposition ça n'a rien à faire Du niveau de dire Donc ça va déjà être Très intéressant Cette team là Et ça peut en surprendre plus d'un Et vous en attaque Vous allez pouvoir faire pas mal de choses Ce qui va vous manquer C'est la survivabilité C'est le DPS brut Hors des expositions Donc moi Au niveau des reliques Qu'est-ce que je pourrais conseiller Le C3PO C'est clairement pas La priorité A reliquer Puisque Tout simplement Lui Il va juste gagner en survivabilité Un petit peu en vitesse Éventuellement Mais c'est pas non plus Hyper important Mais il va pas apporter de DPS Le Chewbacca On a besoin Qu'il survive Donc c'est vraiment intéressant D'avoir un Chewbacca Qui est G13 Avec un petit peu de reliques Puisque lui Plus il est là Enfin Tant qu'il est là La team Il y a de la régène de prot Il y a l'immunité au coup critique Pour les deux qui sont gardés L'impossibilité d'avoir Le Days La confusion C'est quand même très très fort On a besoin Qu'il soit en vie Pour ça Ensuite Le Han Solo Ça va être vraiment son DPS Qui va être augmenté Quand il va monter en reliques Il va se mettre à taper Très 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 fort CLSS3C C'est pas forcément des persos Qui ont besoin de beaucoup de reliques C'est cool d'en avoir Mais CLS par exemple Il est demandé R3 Pour le JKL Bon Ça suffit Pendant un long moment Forcément Quand on l'augmente Ça va gagner un petit peu En statistique etc Mais c'est pas la chose Qui va être forcément Qui va vous plus Le plus vous changer la vie A mon avis CLS partage ses stats Avec l'unique de 3PO Effectivement 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 Il les partage Mais Effectivement Effectivement C'est une bonne remarque J'avais pas pensé J'avais oublié ce truc là Via Via son unit Qui donne des stats au lead Qui les redonne Après Après aux autres Donc ça peut être intéressant Santé max Protection max Attax Défense Pouvoir ténester Il y a pas mal de stats En plus Donc effectivement Et après Il faut voir aussi Qu'est-ce qu'il prend Quand on lui pose des reliques Le CLS Comme on avait fait le truc Sur les reliques Donc Dégats physiques Chance de coup critique Armure Ouais Protection Santé Dégats critiques Donc c'est pas mal quand même Il y a les dégats critiques Dedans aussi pour lui Mais Mais voilà En tout cas Voilà Donc ça c'était un petit exemple Sur cette CLS Voilà Donc en général Si on se fait On en avait déjà un petit peu parlé Les niveaux de reliques Ils bénéficient peu au soutien Parce que les soutiens En général ça a besoin De vitesse De pouvoir De ténacité De choses comme ça Toujours un petit peu de survivabilité C'est cool Mais c'est pas la clé du truc Alors qu'un tank Ça a besoin de survivabilité Ça a besoin de santé Protection de défense Qu'on va gagner avec les niveaux de reliques Donc ça va être plus intéressant Si vous prenez une gaz 500 unième Voilà À partir du moment Alors il y a les événements Pour débloquer cam etc Où là on peut vouloir monter des choses Mais un Rex N'a aucun besoin de reliques En fait Voilà C'est pas du tout intéressant Un Five Ça en a besoin énormément Donc Donc voilà Vous pouvez garder ce truc De les tanks Les attaquants bénéficient un peu plus Du niveau de reliques Rex un peu moins Donc voilà Après c'est dur de parler De quelque chose de complètement générique Tellement il y a de personnages Et de cas différents Mais ça fait déjà un petit peu Voilà Des axes de réflexion Qu'on peut avoir Au moment De monter des persos En niveau Quand est-ce qu'on s'arrête Si on parle d'un petit conseil générique Une fois qu'on a fait Moi ce que j'aime bien faire Une fois qu'on a passé Un événement légendaire Farmer une gel ou quoi De se prendre un peu de temps Pour monter en niveau De dire Soit les persos Dont on a besoin Avec le nouveau perso Qu'on a farmé Je sais pas Vous avez farmé Afra Et vous avez Et vous manquez D'un droïde Allez vous farmer Un ou deux droïdes Qui vont bien à côté Pour aller compléter la team Je sais pas IG Monter les reliques De votre Vador Pour envisager Des contrats de Jabba Ce genre de choses Ça peut être ça Donc soit pour aider les persos Puis après vous faire une nouvelle team Par exemple Je m'étais dit Hop mon Trium Ça faisait un moment Il était géant Il sert à rien Paf Je le monte Je le monte G12 Et d'un coup Trium G12 Je peux en faire des choses En attaque Pas des choses folles Mais ça me débloque Pas mal de situations L'OS de Nihilus Il n'a pas de regard sur la protection Donc sur le niveau de gear Pour peu que vous ayez un gros tank A mettre à côté Pour encaisser un petit peu Ou quoi Sachement Ou si vous avez le micro sur Trey Et que vous savez Qu'il va débloquer son one shot Assez rapidement Ça peut être hyper intéressant Donc voilà Donc faites vous des teams Comme ça Pour avoir une ou deux équipes Supplémentaires en GAC Avant d'aller se relancer Dans un nouveau farm Que ce soit De passer une ou deux teams De G11 à G12 Une ou deux de G12 à G13 Et puis monter Quelques autres niveaux de reliques Voilà Écoutez Ce qu'on pouvait dire Sur les niveaux De reliques et de guerre N'hésitez pas A poser des questions En commentaire De la vidéo Que vous voyez sur Youtube Pour vous Vous voyez sur Twitch Et puis Si jamais ça ne suffit pas Passez sur le Discord Et on discute de tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada